... Donc le programme de l'après-midi, deux interventions, une de Slavoj Gijek sur Parsifal, une pièce de théâtre, du théâtre didactique brechtien. On enchaînera, comme ce matin, sur celle, la suivante, celle de Denis Lévy, autour du Parsifal de Cyberberg, et puis ensuite on fera un moment de questions, éventuellement une interrogation plus générale, puisque là, on a après, on aura largement le temps devant nous. Donc on va faire comme ce matin, on va enchaîner les deux interventions et les discussions ensuite. Merci. Merci beaucoup. Donc je dois m'excuser pour des difficultés que j'ai avec mon français. J'espère que quand même vous pouvez suivre. Ce que je veux développer, je veux commencer par quelques remarques, parce que j'étais vraiment ravi déjà par les interventions de ce matin, spécialement, comme on veut, sur l'inénie, la question des cérémonies. Pour moi, si vous connaissez Parsifal, le problème fondamental, c'est déjà où est exactement la cérémonie dans Parsifal. Par exemple, à la fin, je crois que la lecture, c'est pas seulement qu'il y a une cérémonie que le roi Enfortas, le roi blessé, n'est pas capable de faire, de diriger, mais que cette plainte d'Enfortas, cette plainte d'Enfortas, son échec, et après le retour, l'intervention de Parsifal, je crois que tout ça est totalement ritualisé sur une cérémonie. C'est-à-dire que la plainte d'Enfortas, c'est pas simplement une interruption de la cérémonie. C'est tout ce cycle de la cérémonie interrompue et reprise, c'est totalement cérémonialisé. Je crois que la plainte d'Enfortas, de nouveau, c'est cérémonie à l'état pur. C'est ritualisé. L'autre chose... Ok, non, quand même, pour commencer. Dans l'histoire de l'opéra, on trouve, je crois, deux versions principales du sublime romantique. La version italienne, la version allemande, Rossini et Wagner. C'est-à-dire que, même si on les considère comme aux antipodes l'un de l'autre, Rossini et Wagner, la sympathie entre les personnages de Wagner, la sympathie de Wagner pour Rossini, de même que leur rencontre amicale à Paris, tout ça atteste d'une affinité plus profonde. Donc, quel est le sublime de Rossini ? Dans les grands portraits masculins de Rossini, par exemple, les trois personnages du barbier, Figaro et son largo ilfactotum, Basilio et son air de la Calumnia, Calumni et Bartholo, avec un d'auteur de la mia sorte, sans compter le autoportrait du père corrompu dans Tsenerentola, le Eros s'imagine dans une position désirable, celle de l'homme bombardé de démontes, de faveurs ou de services. Donc, le sujet adopte deux positions différentes. D'abord, il assume le rôle de ceux qui s'adressent à lui avant de feindre une réaction à ses demandes, l'état de profond contentement de celui qui est submergé de demandes qu'il ne peut toutes satisfaire. Par exemple, le père dont Tsenerentola, il imagine comment, lorsque sa fille aura épousé le prince, les gens s'adressent à lui, lui offriront des pots de vin pour des services à la cour et comment il réagira d'abord avec russe après réflexion, puis en simulant le désespoir face à toutes les requêtes dont il se verra bombardé. Le point culminant de cette aria rossinienne est le moment unique de bonheur, d'affirmation de l'excès de vie qui est atteinte lorsque le sujet accablé des demandes des autres s'avère incapable de les satisfaire toutes. Par exemple, l'exemple le plus bien connu, au sommet de son air de Largo Alfactotum, Figaro s'exclame « Quelle foule de gens qui me bombardent de leurs exigences, l'un après l'autre par pitié, uno per volta per carita. » Je crois que là, on a vraiment une expérience du sublime d'Emmanuel Kant, une expérience dans laquelle le sujet est bombardé d'un excès d'informations qu'il est incapable de saisir. Ici, l'économie est obsessionnelle. L'objet du désir est la demande de l'autre. C'est vraiment pour moi un moment magique. Quand on s'imagine bombardé, on ne peut pas, on ne peut pas. On dit l'un après l'autre trop de demandes. C'est ça, le bonheur. Cet excès est le contrepoint parfait du sublime wagnerien, de la joie suprême de l'immersion dans le néon qui conclut par exemple Tristan. L'opposition entre, je crois, le sublime rossinien et le sublime wagnerien correspond parfaitement à l'opposition kantienne entre le sublime mathématique et le sublime dynamique. Le sublime rossinien est mathématique. Il exprime l'incapacité du sujet à comprendre la quantité de demandes qui le submerge. Tandis que le sublime wagnerien est dynamique. Il exprime la force irrépressible d'une demande, la demande angonditionnelle d'amour. On pourrait ajouter que le sublime wagnerien est aussi émotion absolue. Voilà comment, je crois, il faudrait lire la célèbre première phrase du texte de Wagner « Religion et art » dans laquelle Wagner affirme que lorsque la religion devient artificielle, le art peut en sauver l'esprit véritable, la vérité cachée. Par quels moyens ? Précisément en abandonnant le dogme au profit de l'expression de l'authentique émotion religieuse, etc. Tristan, donc, ses samathèses, incarne l'attitude esthétique au sens kirkagardien du terme. En refusant de transiger avec son désir, l'individu va jusqu'au bout et choisit volontairement la mort. Le maître-chanteur propose une réponse éthique à l'encontre de cette solution. La véritable rédemption ne réside pas dans la poursuite de la passion immortelle jusqu'à sa conclusion autodestructrice. Nier vaut apprendre à la surmonter par la sublimation créatrice et retourner dans un esprit de résignation sage à la vie quotidienne des obligations symboliques. Dans Parsifal, enfin, la passion ne peut plus être surmontée par la réintégration dans la société où elle survivrait sous une forme embourgeoisée, il faut la nier complètement dans l'affirmation extatique de la jouissance religieuse. Donc, je crois que la triade Tristan, le maître-chanteur et Parsifal, suit une logique précise, celle de la triade kirkagardienne, esthétique, éthique, le religieux. Le maître-chanteur et Tristan présentent les deux versions opposées de la matrice oedipienne, à l'intérieur de laquelle le maître-chanteur inverse Tristan. Le fils vole la femme à la figure paternelle ou bien la passion éclate entre la figure paternelle et la jeune femme destinée à devenir le partenaire du jeune homme. Tandis que Parsifal donne aux coordonnées même une tournure anti-oedipienne. Le sujet blessé et souffrant est la figure paternelle en fortes, pas le jeune transgresseur Tristan. Wagner a prévu, peut-être vous le savez, dans le premier projet plan pour Parsifal de Tristan, une apparition de Parsifal aux côtés de Tristan blessé dans la première moitié de l'acte 3. Parsifal doit passer en la recherche de Graal, passer chez Tristan avec une belle conversation. Mais il y a renoncé. Cette scène aurait non seulement détruit, je crois, la perfection de la structure de l'ensemble du troisième acte de Tristan. Elle aurait aussi présenté l'impossible rencontre d'un personnage avec lui-même, avec une version différente, une autre réalité de lui-même, comme dans les récits de science-fiction où les voyages dans le temps permettent de se rencontrer soi-même. On peut même pousser les choses jusqu'au ridicule en imaginant le troisième caractère rejoignant les deux autres. Hans Zaks met dans son incarnation antérieure en tant que roi marqué. Vous savez que Hans Zaks dans Le Maître Chanteur quand il renonce le jeune fils se réfère directement à la figure du roi marqué. Je crois que ça serait à la figure